bonjour à tous ici monsieur cacahuètes et aujourd'hui nous sommes le 24 juillet 2016 et il est 15h56 nous sommes partis un week-end deux jours et demi à peu près quelque chose comme ça on était parti vendredi et on est rentré aujourd'hui donc on était parti un petit week-end en normandie et on a ramené quelques trucs j'avais une des quilles mangent excusez moi on a fait quelques achats alors dans l'ordre dans l'ordre on s'est arrêté mon donné à l'aller dans un leclerc et du coup c'était le jour venait de sortir le hors série de jv sur la génération dreamcast du coup voilà c'était prévu que je l'achète donc du coup je l'ai pris alors le prix donc là c'est 6,95 ils ont fait aussi une jacquette alternative d'ailleurs voilà et c'est le troisième hors série c'est marqué 3h mais il ya eu quatre ans et en fait le premier n'était pas qu'on comptait dans leur série mais quand un numéro normal le premier c'était à sega versus nintendo ensuite c'était génération de playstation ensuite génération super nintendo et la génération dreamcast ils avaient fait des sondages sur facebook et en fonction des des demandes des gens et donc ils ont choisi dreamcast avec zouglut on espère donc qu'il y aura un hors série plus tard sur la master system surtout elle moi moi j'aime bien j'aime beaucoup si ça me plaît j'aimerais bien qu'il y ait aussi un hors série méga drive nintendo et surtout un hors série ms dos sur les jeux sous ms dos c'est le chat qui joue avec le balai et c'est une âge qui a fait des conneries c'est ça oui il a joué avec le balai alors dans ce jeu clair là on a fait deux achats aussi pour les soldes alors il y avait quasiment rien jeu vidéo en solde mais il y avait même rien du tout à part une console et un corps qui n'était pas tel j'ai acheté un dvd et elle m'achetait aussi donc moi j'ai acheté alone the dark 2 version non censurée donc oui le film j'avais déjà vu en des maths il y a quelques années donc il est assez mauvais encore plus mauvais que le premier alone the dark il est fait par who bowl donc je sais pas comment on prononce un ancien boxeur qui est allemand qui est devenu réalisateur de films sur les jeux vidéo il a fait beaucoup de fois de foirage en films mais il ya un de ces films que j'aime beaucoup c'était le film monsieur the postal que je trouve qui est assez assez rigolo cas donc voilà donc mais moi je collectionne les films tirés de jeux vidéo donc même les films pour et et donc la version non censurée donc à la base est à 14 et quelques je crois mais il y avait 70% c'est cette rédiction sur les dv et du coup il m'est revenu à 84 ou quelques donc ça va ça reste correct au niveau des des acteurs donc il ya d'unitre héros michael paire l'un de séries scènes voilà que de quoi il ya pas serait n'importe quoi c'est très rôpe à ferro donc d'arriane disent synopsis donc alone the dark une franchise célèbre adaptée du jeu vidéo ce culte produit par atari en fait c'était plomb plutôt infogramme à la base donc on nous disait qu'un programme avait racheté atari mais maintenant ce serait plutôt contraire donc c'est un peu le bisbic à la tombée de la nuit quand les créatures des ténèbres menacent il est le seul homme à pouvoir les affronter edward carnby est victime d'hallucinations lui seul détient la clé pour mettre fin à une lutte de bien contre les du bien contre le mal il va mettre sa vie en péril à rejoindre une équipe de chasseurs des sorcières à la poursuite de la démoniaque elisabeth dexter j'oublie de l'acheter ceci donc galaxy quest donc c'est un film que j'avais vu il ya quelques années il ya moins huit ou neuf ans j'avais vu donc en dvd qu'on permet jeter dvd elle a accroché sur le synopsis donc sur le résumé qui est tout d'eau et moi j'ai confirmé que c'était un film assez sympa donc le prix normalement c'était 9,49 mais avec la réduction des soldes à 2,50 euros qu'elle a payé et en gros donc pour résumer donc c'est à c'est des acteurs donc d'une série télé qui est un petit peu dépassé qui a un petit vu qui est nul has been ils se retrouvent ensemble pour une conférence et tout pour parler d'un éventuel retour de la série et en parallèle donc il ya des extraterrestres qui a qui sont sous le jeu d'une oppression donc d'une autre race extraterrestre qui a qui voit les rediffusions donc de la série de ces acteurs là et ils croient que c'est un documentaire ils croient que c'est vrai et du coup ils kidnappent les acteurs et les demandent de leur demande de les sauver alors que les acteurs ils n'ont pas la moindre idée de comment fonctionne l'espace spatial et tout le barga donc donc voilà donc ça c'est rigolo et c'est avec Tim Allen, Sigourney Weaver et Alan Rickman dans les acteurs principaux donc là je le conseille donc c'était à Leclerc donc à 2,50 euros ensuite donc on est allé à Auchan on a fait grand frais mais on a fait 2 achats sur grand frais on avait acheté des cacahuètes fraîches donc ça on vous montrera dans une prochaine vidéo une noix de coco fraîche aussi et on a fait 2 Auchan dans le premier Auchan donc on a acheté ceci Skylanders Supercharger donc le starter de la wii u c'était le dernier Skylanders sorti sur wii u en attendant le prochain qui arrivera dans l'entrée prochaine je pense dans les prochains mois il y aura un nouveau Skylanders donc là c'était vraiment le tout dernier sorti et là il vendait 10 euros seulement donc à 5 euros ben on a craqué dessus et puis comme comme vous le savez si vous regardez mais si vous avez vu mes précédentes vidéos donc je fais le full set wii u donc voilà donc à 5 euros donc donc voilà c'était l'achat était voilà il fallait le prendre donc je l'ai pris et Zulut elle est et par les bêtises de neige de la petite château blanche donc ensuite on est allé à un autre Auchan c'était mer sur mers les bains voilà on en fait 12h on a fait cet achat là donc le soir on était arrivé kakola que les 30 recettes culte donc c'est des livres de recettes il y a tout plein de livres de recettes différents il y a du coca cola la vache qui rit les grandes marques culte ils font des petits livres comme ça avec plein de recettes sympa sympathique et moi j'aime beaucoup le kakola tout ça et puis Zulut elle a commencé la collection il y a quelques années de ces livres là en achetant priorité ce qu'elle aime bien l'autre fois donc il y avait des ce qu'on trouve l'autre fois en solde on avait acheté les filles suissement angina et là donc c'est pas la même marque c'est pas la même marque ça c'est disant maraoui il y a plusieurs marques mais on voit là on les fait tout le prix de base donc si vous voyez derrière donc à la base le prix conseillé c'est 3,50 donc à Auchan de Mers-les-Bains donc ils vendaient à la base donc il mers les bains oui ils l'ont vendu à 1 euro mais comme vous voyez il y avait l'étiquette orange à 50% ce qui fait qu'au lieu des 3,50 du prix officiel on l'a eu à 50 centimes seulement 50 centimes donc voilà donc c'était plutôt cool je suis en train de regarder donc les skymander supercharger fais voir la pochette que je montre attention donc l'intérieur ça se présente comme ça donc il y a le portail il y a des figurines qui sont vendus avec et derrière il y a le jeu et à chaque fois dans les starters ils le mettent derrière voilà la boîte du jeu skymander supercharger donc voilà donc ça se peut jouer à deux en offline et en multijoueur sur internet ce n'est pas juste qu'à 4 ils sont bien ils peuvent pas bouger et hier soir donc samedi jean et soir hier soir donc on a fait un autre achat donc ce même au champ à Mers-les-Bains Guitare Hero Live sur Wii U il était à seulement 10 euros donc il vendait sur Xbox 360, PS3 et Wii U à 10 euros et franchement voilà quoi quand on sait à quel prix ça coûte en général à ces trucs là donc c'est assez cher et pareil donc comment on fait le full 7 Wii U donc donc voilà donc à 10 euros donc on n'a pas hésité donc on a pris on a pris donc voilà et on est super content et ça nous fait avancer le full 7 Wii U est-ce que tu as sorti les ciseaux ou pas ? oui c'est bien tu peux passer s'il te plait ? tu te assises dessus ? merci et attends je fais ça je vais montrer le contenu de Guitare Hero Hero Live sur Wii U parce qu'il y en a répondu pas c'est dépoité hein parce qu'il y en a répondu pas c'est dépoité hein dans la boîte t'es sur qui c'est du on dirait celle d'une avatar ah ouais il y a la queue donc c'est Activision qui fait celle Guitare Hero et c'est assez massif on voit le contenu donc on a le jeu on arrive du car il y a les pipes qui sont fournies aussi il y a une sorte de port USB je ne sais pas si vous voyez bien ça sert à quoi quoi ? ça sert à ça c'est les véhicules parce qu'il y a ils ont fait deux jeux supercharger ils ont fait la version Wii U et la version 3DS et les deux jeux sont différents et la 3DS c'est un jeu de course et le jeu de la Wii U c'est un jeu de plateforme je crois oui mais pourquoi la voiture c'est un Thomas Calender ? ben les personnages de oui ça scan aussi mais tu peux mettre des personnages dessus c'est la voiture dans le jeu je pense et en fait c'est du cross plateforme en fait les personnages de la version Wii U sont vendus à Wii U ça fonctionne aussi sur 3DS et vice versa et c'est pour ça qu'ils ont mis le Donkey Kong il n'existe que sur le starter de la Wii U et le Boiser n'existe que sur le starter de la 3DS parce que ça forme un tout donc voilà donc ça sera testé il y avait également sur la première fois qu'on l'avait fait il y avait la version 3DS qui était à 10 euros on l'a pas pris parce qu'on avait un budget très très limité on avait fait beaucoup de dépenses en début de mois et voilà quoi alors sur la boîte de Kitta Hero Live donc inclus dans la boîte un jeu vidéo, une manoeuvre de guitare et des piles pour la manette voilà il y avait également deux autres choses qui m'ont intéressé dans le deuxième Auchan il y avait donc le tout premier One Piece sur Wii U 9 sur le booster tout ça à 10 euros 10 euros de pièce mais voilà quoi il fallait faire un choix et on ne pouvait pas tout acheter malheureusement on était parti donc un week-end avec un très 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 petit budget c'était un week-end familial tout ça donc on allait voir la famille et puis on avait beaucoup dépensé donc voilà donc c'était serrage de ceinture y compris pour l'essence les petites dépenses à côté tout ça donc voilà on avait un très 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 petit budget et on n'a pas pu dépenser plus que ce qu'on avait de toute façon donc voilà donc il y avait le One Piece sur la Wii qui m'intéressait qui est à 10 euros mais je n'ai pas pu le prendre malheureusement il y avait également des figurines pop il y avait la figurine pop Goku cheveux noirs donc de la première série que je recherche depuis très très longtemps que beaucoup de sites ne vendent plus et qui est revendu maintenant je trouve que ça commence à coûter dans les 30 euros Auchan ils en avaient plusieurs exemplaires et ils vendaient à 14 à 13 9 et donc là j'étais franchement dégoûté de ne pas avoir pu le prendre cette figurine pop pour la collection parce que voilà quoi j'aimerais bien le full set Dragon Ball Z donc Dragon Ball Ball Z c'est déjà impossible étant donné que la figurine de la Planète Aya Végéta coûte maintenant plusieurs milliers d'euros donc voilà la cote est beaucoup trop élevée mais voilà quoi j'aurais bien aimé voir beaucoup cheveux noirs en sachant que les figurines pop sur le site de champ.fr donc ce qu'on voit dans les magasins on ne les trouve pas forcément sur le champ.fr même à firing pop il n'y a pas grand chose sur le site internet malheureusement donc voilà Ayant cherché Queen c'est Carla parce que c'est quoi ? c'est Neige qui est embêté ? eh c'est quand même con vas-y fais-le tu peux-je mettre au jour ? parce que Carla c'est une chatte adulte qui a un peu plus de deux ans et Neige elle a un peu plus de deux mois et demi elle va sous ses trois mois et à savoir que Carla qui joue avec un chat ou avec quelqu'un elle est toujours moins perdante elle adore venir chercher et proposer le jeu mais dès qu'elle se fait attraper elle montre qu'elle n'est pas contente parce que c'est une mauvaise perdante donc tu es en train de tout fixer sur la guitare en fait ? voilà on va vous montrer ça dans un petit test en quelques secondes donc pour la guitare c'est quand même une belle taille en fait ouais on ne voyait pas parce qu'elle était en deux sur la boîte ouais mais il fallait l'assembler mais sur la boîte elle n'était pas c'est quand même une belle pièce c'est quand même une très très belle pièce ouais mais tu es gaucher toi ? ouais et alors ? tu ne pourras pas jouer bah j'en serais qu'elle aime le jouer c'est un jeu droitier c'est un jeu droitier c'est bien un jeu droitier c'est bien voilà donc il y a des piles à mettre il y a aussi une sorte de montée USB là je vois je ne sais pas à quoi ça sert ça va être marqué sur la notice voilà c'est peut-être le truc qui fait que la guitare peut le mettre sur un USB bah la QSB elle va peut-être directement sur la Wii U il y a un port USB sur la Wii U non, place USB voilà bah sur ce donc connecter le récepteur USB sur connecteur USB disponible bah je lirai après parce que tu as pas du mal avec ta vie non c'est pas ça c'est parce que je lis en français et pas en français en même temps sur ce donc on vous dit à très bientôt et donc il y a de nouvelles vidéos en préparation donc des choses à vous montrer tout ça et voilà donc on est plutôt content de ce petit week-end mais il y en avait quand même une grosse chaleur donc il y a fait vraiment très très chaud et voilà sur ce donc on vous dit à bientôt et revoir revoir